15 jours pour peaufiner votre site web, c'est l'accompagnement qui vous est proposé par l'Agence de développement économique des Pays de la Loire, Solutions Éco, avec ses partenaires départementaux, Sartes Tourisme, Mayenne Tourisme, Anjou Tourisme et Loire-Atlantique Développement. Pour introduire cet accompagnement, un webinaire sur les grands principes d'amélioration d'un site web vous est proposé. En effet, un site web, c'est jamais vraiment fini. Il y a toujours des petites choses à améliorer, et c'est l'occasion de profiter de cette période un petit peu particulière pour peaufiner quelques éléments de son site web. La première des choses à réfléchir, c'est vraiment de prendre du recul sur ses objectifs. Pourquoi aujourd'hui on fait un site web ? Ensuite, je vous donnerai quelques grandes clés pour améliorer son site web, 4 grandes pistes. Et puis enfin, nous parlerons sur des idées de contenu qui peuvent être adaptées au contexte actuel du confinement et du contexte à venir post-confinement. La première des choses, c'est vraiment de prendre du recul sur ses objectifs. Parce qu'à l'heure où on peut bénéficier d'une multitude de supports, comme Facebook, Instagram, Google Business, ou des grands acteurs comme Booking, Airbnb permettent d'obtenir des réservations assez facilement, on peut se demander « est-ce qu'il est encore utile de faire un site web ? Est-ce que je dois faire un site web ? » Et la réponse n'est pas forcément évidente. Il va y avoir des structures qui peuvent dire qu'elles n'ont pas besoin de site web, et ça peut très bien fonctionner aussi sans site web. Donc vous ne devez pas avoir un site web parce que vous devez en avoir un, parce qu'il s'agit de cases à cocher, parce que ça fait bien dans une liste de choses à faire dans une stratégie webmarketing. Vous avez un site web parce que vous cherchez quelque chose, vous avez un objectif, vous visez un objectif qui n'est pas totalement atteint avec les autres supports. Donc vous devez vraiment vous reposer la question « pourquoi vous faites un site web ? » et « à quel objectif dans ma stratégie ce site web répond ? » Et la première des questions à se poser, c'est « pourquoi on fait un site web ? » mais surtout « à qui ? » À qui on souhaite s'adresser avec son site web en priorité ? Alors quand on dit « à qui ? », il ne s'agit pas forcément de l'ensemble des cibles de votre structure, mais peut-être qu'une partie de ces cibles, une petite partie de ces cibles à qui s'adresse votre site web. En effet, il vaut mieux sélectionner une partie de vos cibles, une plus petite partie de vos cibles, et être plus pertinente sur votre site web que d'essayer de ratisser trop large et de mettre trop d'informations qui vont noyer et disperser la pertinence de l'information pour chacune des cibles. Donc essayez vraiment de préciser votre cible, votre site, à quelle cible particulière, au sein de l'ensemble de vos cibles, à quelle cible particulière elle va s'adresser. Et essayez de vraiment préciser de façon la plus affinée possible qui sont ces cibles qui vont venir sur votre site web. Est-ce que ce sont des clients qui sont déjà venus ? Vous pourriez considérer que votre site cherche à donner de l'information à des clients qui sont déjà venus. À l'inverse, vous pourriez considérer que votre site doit chercher à donner des informations à des clientèles qui ne sont jamais venus, des nouveaux clients. Mais c'est trop large, nouveaux clients. Il faut essayer vraiment d'aller plus loin dans le comportement, dans la connaissance de qui sont ces nouveaux clients que vous voulez attirer sur votre site en créant été. Est-ce que ce sont plutôt des familles, des groupes, des gens en déplacement professionnel, des gens qui vont réserver longtemps à l'avance ou au contraire en dernière minute, des gens qui sont de passage, qui cherchent un court séjour, qui cherchent un long séjour, des clientèles plus lointaines, des clientèles étrangères. Là, vous devez vraiment affiner l'audience de votre cible pour pouvoir ensuite hiérarchiser les informations et savoir quelles informations vous allez mettre en priorité sur votre site web. Donc préciser qui sont les cibles, mais aussi préciser quand, à quel moment de leur parcours elles vont avoir besoin d'aller sur votre site. À quelle étape elles vont venir sur votre site ? Est-ce que c'est avant qu'elles soient sur place, au tout début, quand elles commencent à chercher des idées, à s'informer ? Ou est-ce que c'est au contraire quand elles commencent un petit peu plus à comparer certaines structures pour décider ? Ou est-ce qu'elles savent déjà qu'elles vont réserver dans votre structure, donc c'est juste pour confirmer un achat, une réservation ? Ou est-ce qu'au contraire, elles l'ont déjà réservé par un autre biais et qu'elles vont vouloir venir trouver des informations pour préparer leur venue ? Ou est-ce qu'elles sont déjà sur place ? Est-ce qu'elles sont peut-être déjà même reparties, que ce soit après leur séjour et qu'elles reviennent sur votre site après coup ? Donc c'est vraiment aussi une question de à quelle étape mon client, ma cible prioritaire en est et quelles informations je vais lui donner qui vont répondre aux besoins spécifiques de l'étape de son parcours là où il en est. Et puis, vous aussi, vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez obtenir de ce visiteur prioritaire. Votre site web, il doit être construit comme un entonnoir. On appelle souvent le site web un entonnoir de conversion. Conversion vers un objectif, l'objectif que vous êtes fixé de votre site web. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez que le visiteur fasse sur votre site web ? Est-ce que vous voulez qu'il finisse par réserver ? Qu'il finisse par envoyer un formulaire ? Qu'il finisse peut-être par vous téléphoner ? Qu'il finisse par s'abonner à Newsetter ? Télécharger un document ? Ou à consulter un certain type de page ? Ça, c'est à vous de définir comment, où va aller le visiteur ? Ou vous voulez l'emmener, in fine, sur votre site web ? Donc, vraiment, prenez un temps pour vous poser la question parmi vos clients, à qui sert votre site en priorité ? À qui ? Et à quelle étape du parcours votre site va répondre ? Et vous, où vous voulez l'emmener ? Quels sont vos objectifs ? Ensuite, une fois que vous avez posé ça, vous avez un petit peu 4 grandes pistes, 4 mécanismes pour améliorer votre site web. Le premier, c'est de bien répondre aux besoins des visiteurs prioritaires. C'est pour ça qu'il s'agit bien de la première étape, de bien reposer qui sont vos visiteurs prioritaires et quels sont leurs comportements. Et ainsi, vous allez pouvoir apporter la bonne information à la bonne personne et votre site va être plus pertinent. Regardez cet exemple. En une seule photo, sans même trop de texte, on voit tout de suite de quoi il s'agit, à quoi ça ressemble, à qui on s'adresse, comment on peut se renseigner, où ça se trouve. Donc là, un très bon exemple d'un écran qui dit beaucoup d'informations et qui répond à une majorité des besoins des visiteurs prioritaires. Donc on voit tout de suite que c'est un gîte, un village de gîte écologique, que ça ressemble avec des maisons à bois, que ça s'adresse à des familles. On voit tout de suite combien ça coûte. Alors ça, ce n'est pas forcément pour toutes les clientèles, parce que le prix, certaines clientèles peuvent y être plus sensibles que d'autres. Donc là, ils ont fait le choix de mettre le prix comme un atout à mettre en avant, mais où ça se trouve en France et comment on appelle. Donc la hiérarchie des informations dans un site web, c'est vraiment en fonction du besoin d'informations de vos visiteurs prioritaires. Donc il faut vraiment essayer de répondre à ces besoins et quels sont les besoins de vos visiteurs. Et puis ensuite, donc, d'organiser l'information en fonction des questions que se pose le visiteur. Ici, on a deux exemples. Un exemple en bas à droite, qui va plutôt être sur une organisation de la formation autour de la durée de séjour. Effectivement, c'est assez pertinent. Un visiteur qui vient 24 heures, ou qui va venir en plus long séjour 24 heures de plus de jour, ou qui va être vraiment sur un long séjour, ne va pas forcément vouloir consulter les mêmes informations. Il ne va pas organiser sa visite différemment. Donc l'organisation de l'information est bien pensée en fonction des questions et des besoins de l'utilisateur. Et puis en haut à gauche, on a une organisation de l'information qui va plutôt être en termes de motivation de séjour. Là aussi, qui répond bien à ce que peut se poser comme question un visiteur, un client. D'autres exemples, là, deux autres exemples sur des sites de visite, des jardins en l'occurrence. Le premier exemple, c'est le menu de navigation. Donc là où on accède aux pages, en haut du jardin des plantes de Paris. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les pages sont vraiment liées aux besoins des visiteurs. Effectivement, quand on a une page préparer sa visite, on voit tout de suite derrière la question à laquelle ça répond. Le visiteur va avoir besoin de plus d'informations sur comment je prépare ma visite. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Qu'est-ce qu'il y a à voir au programme ? Donc là, on a une page au programme. Et pour les passionnés, comment je peux aller plus loin dans les informations ? Donc on voit bien que ces pages sont vraiment les réponses, sont calées sur les réponses aux questions des clients. Et puis, on voit tout de suite acheter un billet qui est aussi avec un bouton très visible et qui montre bien l'objectif de conversion sur ce site web qui est vraiment la réservation directe. Et puis, on a un menu de navigation secondaire un petit peu au-dessus avec une réponse à des besoins particuliers, de cibles particulières. Groupe, scolaire, professionnel, donc en menu secondaire. Et puis en dessous, on a un petit peu... C'est un autre jardin. Une autre façon d'organiser les pages avec d'autres titres de pages. Mais le principe de réponse aux besoins des visiteurs reste un peu le même. Donc on a une page agenda et actualité pour savoir ce qui se passe en ce moment. Une page sur les activités. Une page sur les infos pratiques pour effectivement préparer sa visite. Et puis un bouton très visible sur la billetterie. Donc vous pouvez faire l'exercice vraiment de vous mettre à la place de votre client. En l'occurrence, ici, je vous propose un petit exercice de vous mettre à la place d'un cycliste qui serait en itinérance et qui serait jamais venu chez vous et qui cherche un hébergement pour le soir même. Quelles informations il aurait besoin ? On peut imaginer, donc si on fait l'exercice, on peut imaginer qu'il a besoin tout de suite de savoir comment se restaurer, s'il y a des disponibilités, s'il y a un garage à vélo, s'il y a certains services, la proximité de par rapport à là où il est de son parcours. Est-ce qu'il va avoir encore beaucoup de kilomètres à faire ou pas ? Donc ça, ce sont des informations clés qu'il va chercher sur votre site web. Et donc l'organisation de ces informations et la mise en avant de la réponse à ces questions va être crucial si vous vous adressez à cette clientèle-là. Donc encore une fois, tout part de qui sont vos clientèles prioritaires. Si c'est cette clientèle-là, vous voyez tout de suite quelles sont les informations à mettre en avant en priorité sur votre site web. Donc il faut vraiment faire cet exercice de chausser les lunettes de votre client, d'enlever un peu vos lunettes de professionnels qui regardent son site sous un œil de professionnel, mais de chausser les lunettes de son client, se mettre à la place du touriste et de se dire si je suis client, de quoi je vais avoir besoin, de quelles informations je vais avoir besoin sur mon site web. Et de faire cet exercice pour pouvoir hiérarchiser ensuite les informations sur votre site web. La deuxième piste d'amélioration de son site web, c'est de rendre la navigation facile et agréable. Et le premier point, c'est de vérifier l'affichage sur tous les écrans. Aujourd'hui, les consultations des sites touristiques se font majoritairement sur mobile. Donc si vous avez l'habitude de regarder votre site web plutôt sur un ordinateur, vérifiez bien comment s'affiche votre site web sur d'autres écrans plus petits, comme votre téléphone. Et si possible, même sur d'autres téléphones. Il y a quelques années, on parlait de responsive web, d'avoir un site responsif. Donc la plupart des éditeurs de sites modernes aujourd'hui proposent des sites responsifs, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent automatiquement d'un ordinateur vers un petit écran. Aujourd'hui, on pense plutôt les structurations de sites, l'ergonomie du site en pensant au mobile. Donc on développe les sites d'abord sur mobile et on voit après comment se réorganise automatiquement du mobile vers l'ordinateur. Ce qu'on appelle le mobile-first web design. Le mobile-first web design, c'est plutôt une façon de penser l'architecture de son site. Ce n'est pas un outil technique ou une application technique ou technique à mettre sur son éditeur de site. C'est une façon de penser la structuration de son site aujourd'hui qui doit d'abord être pensée pour le mobile. Le deuxième point, ce serait vraiment de faciliter la lecture. Et pour faciliter la lecture, aujourd'hui, c'est beaucoup de visuel. Une majorité de visuel doit prendre la place sur votre site web, sur vos pages web. À la louche, deux tiers de visuel, un tiers de texte à peu près, minimum. Et vos textes doivent être structurés. Des paragraphes, des petits titres de paragraphes, des sous-titres, des puces, quand il y a des listes à faire, certains mots en gras. Donc ça doit être plutôt des petits blocs de textes alternés avec des images tout au long de la page plutôt qu'un grand bloc de texte monotone, monocorde sur la page. Et souvent, on soigne bien sa page d'accueil, comme ça, mais il faut aussi penser à soigner de la même façon et à faciliter la lecture de la même façon sur les autres pages. Pensez aussi que les zones cliquables, elles doivent être suffisamment grandes pour ne pas avoir trop à zoomer sur un téléphone. et puis limitez ce que j'appelle les fioritures décoratives, tout ce qui est trop d'encadré, trop de souligné. Le souligné doit être réservé aux liens, aux liens vers d'autres pages. Limitez tout ce qui peut être frise ou trop de couleurs différentes. Optez pour des polices assez lisibles et des couleurs assez lisibles. Donc tout ce qui peut faciliter la lecture va permettre à l'internaute de rester sur votre site et de continuer sa navigation sur votre site. Deux exemples là, plutôt à gauche un bon exemple avec une majorité de visuels, des textes courts organisés en paragraphes avec un titre et un bouton d'appel à action. Et sur la droite, plutôt deux sites plutôt mauvaises pratiques avec sur le bas beaucoup d'encadrés, très très peu de textes, des liens bleus bleus soulignés alors qu'on aurait pu mettre des boutons. Donc voilà, ça c'est plutôt de mauvaise pratique. Et sur le haut, le site du haut, c'est plutôt qu'il y a trop trop de textes. Aujourd'hui, quand un internaute voit tout ce texte, tout ce bloc de texte monotone, il va zapper et il va même pour fermer le site. Donc, des visuels et des petits blocs de paragraphes bien structurants. Et puis donc, soigner toutes les pages. Pas que la page d'accueil, les autres sous-pages doivent être aussi travaillées de la même façon avec une majorité de visuels et des textes bien organisés et bien lisés. Les textes, il y en a peut-être peu, mais il faut bien les travailler avec un langage précis, évocateur, séduisant. Éviter des textes un petit peu trop descriptifs, un petit peu trop secs. Quand on dit une chambre de 28 mètres carrés avec un lit de 200 par 160, ces informations-là, elles doivent être réservées à des pages plutôt internes quand la personne veut vraiment avoir plus d'informations. Au départ, sur des pages d'atterrissage, sur une page d'accueil par exemple, on va travailler des textes beaucoup plus séduisants pour emmener le visiteur sur plus de détails, pour l'inciter à cliquer sur d'autres pages. Mais il faut être suffisamment séduisant sans être trop long non plus dans les textes, mais suffisamment séduisant avec des mots évoquant la sensorialité, des verbes actifs. Là aussi, vous pouvez travailler généralement beaucoup plus vos textes. Et puis, donner envie de cliquer. Donner envie de cliquer sur les boutons là où vous voulez que l'internaute clique, il va falloir donner envie de cliquer. Donc, évitez les boutons ou les titres qui sont un petit peu trop généralistes, comme à propos, comme un bouton lien dans lequel on ne voit pas trop ce que l'internaute va pouvoir trouver. Ça va être un peu fourre-tout. Ou des liens comme galerie ou comme vidéo. Souvent, vous avez tendance à avoir peut-être des pages galerie photo. Mais il vaut mieux que les photos soient redispatchées à l'intérieur des pages du site web plutôt que d'avoir une page entièrement dédiée aux photos. Les photos doivent être distillées un petit peu partout à l'intérieur du site et il n'y a pas besoin d'avoir une page spécifique galerie photo qui fait souvent un peu fourre-tout. Donc, plutôt des bonnes pratiques en haut. Inspirez-vous de ces bonnes pratiques avec un bandeau qui peut expliquer un petit peu plus pourquoi l'internaute aurait intérêt à réserver. Sur le bandeau vert, c'est réservé en direct parce qu'aucun prépaiement requis, une annulation sans frais, on met en avant les conditions d'annulation et ça, ça va être sûrement clé dans la période qui va s'ouvrir après le confinement. Mettre en avant les conditions d'annulation, ça va permettre d'inciter, un peu plus inciter à réserver. Et puis, une autre façon d'inciter à réserver sur l'exemple du dessous, c'est quelque chose... Là, un texte un petit peu plus séduisant, découvrir le plaisir d'une maison immergée dans la nature, c'est l'occasion de remettre en avant vos différences, ce qui fait l'originalité de votre structure. Et puis, donc, un autre point pour rendre la navigation facile et agréable, c'est la rapidité. Aujourd'hui, surtout sur smartphone, la rapidité, c'est clé. On dit qu'on a moins de trois secondes pour convaincre pour qu'un internaute reste sur le site web. Si un site web met trop de temps à charger, l'internaute va se lasser et va fermer le site et sûrement ne jamais y revenir. Donc, la rapidité, ça devient vraiment très important aujourd'hui sur le site web. Et la première façon d'améliorer la rapidité, c'est de réduire le poids des images. Je vous ai dit beaucoup de visuels, de mettre beaucoup de visuels, mais le poids de ces visuels doivent être vraiment optimisés pour au maximum réduire leur poids et permettre d'améliorer la rapidité. Le poids des images, c'est ce qui fait en général 50 à 70 % de la rapidité d'un site web. Et puis, limiter les animations, les diaporamas qui défilent automatiquement, en général, ne sont plus trop la tendance. On va plutôt favoriser des photos fixes, des mosaïques de photos fixes, plutôt que des carousels d'images qui défilent automatiquement, ou des diaporamas, ou des choses qui clignotent. Donc, privilégiez, par exemple, en page d'accueil, une photo fixe, ou plusieurs photos fixes, plutôt qu'un diaporama défilant. C'est plutôt la tendance, aujourd'hui, aussi, en termes de rapidité. Et le troisième point, la troisième grande piste, en fait, d'amélioration de son site web, c'est bien sûr la visibilité de son site web. Il ne s'agit pas d'avoir un beau site web, facile, efficace, fluide, rapide, et qui répond bien aux besoins de ses clients, mais s'il n'est pas visible. Donc, il y a trois façons pour un visiteur d'arriver sur votre site. Soit, il tape son URL, www. ce qu'il y a après. Il tape l'URL du site parce qu'il la connaît ou parce qu'il la recopie à partir d'un flyer, d'une brochure, d'un site d'une carte de visite. Il peut venir sur votre site parce qu'il a cliqué sur un lien, un autre lien, depuis un autre site qui va pointer vers votre site web. Ou alors, il vient sur votre site parce qu'il a tapé une certaine requête sur un moteur recherche et cliqué sur le résultat qui correspond à votre site web. Donc, il y a bien ces trois façons d'arriver sur votre site web. Et travailler sa visibilité ne se résume pas qu'au référencement Google. Souvent, on a tendance à confondre visibilité d'un site web et référencement Google. Le référencement Google, donc le troisième point, c'est une des façons qu'a l'internaute de vous trouver. Et là encore, tout dépend de vos cibles. Certaines de vos cibles ne vont pas du tout trouver votre site web sur le moteur de recherche. Donc, c'est vraiment à se reposer aussi la question comment vos cibles se comportent, à quelles étapes de son parcours, de leur parcours elles en sont et donc comment elles vont trouver prioritairement votre site web. Donc, si votre clientèle, si vous jugez que votre clientèle va plutôt trouver votre site web soit en la trouvant sur une brochure, sur du prix ou en ligne à partir d'un autre site web, il faut faire connaître votre site de cette façon-là. Donc, c'est très lié aussi à vos objectifs et à vos cibles. Donc, développer les partenariats en ligne pour obtenir des liens qui pointent vers votre site, que ce soit les réseaux sociaux, par des médias, des partenariats avec d'autres structures locales, des sites d'hébergeurs si vous êtes un site de visite, si vous êtes un hébergeur des sites de visite et vice-versa. Donc, vraiment, tous ces partenariats locaux sont généralement riches et vous permettent de faire connaître votre site. Et puis, pensez aussi aux hors-ligne, aux prix des flyers, un flyer laissé dans un emploi un peu stratégique où vos clients viennent peuvent aussi améliorer et rendre visible votre site web. Et puis, s'il s'agit du comportement de votre cible prioritaire, le référencement effectivement de certaines pages de votre site, travailler le référencement de certaines pages de votre site. Je ne vais pas développer sur le référencement parce que là, ça ferait encore l'objet de toute une vidéo très spécifique. Il y a des critères très particuliers, plein de critères très particuliers pour le référencement. Mais sachez que pour travailler le référencement, on travaille le référencement de pages. On ne peut pas référencer un site en entier. On référence des pages. Donc, chaque page doit être travaillée de façon un peu différente et pas forcément avec les mêmes optimisations. et on travaille le référencement en identifiant les requêtes que tapent les visiteurs. Donc, on n'est pas bien référencé en général. Quand on dit un site est bien référencé, ça ne veut rien dire. On doit dire un site, enfin, une page, ma page d'accueil par exemple, est bien référencée sur telle requête. Par exemple, sur hébergement Pays de la Loire, sur hôtel Pays de la Loire. Là, on peut dire mon site, ma page d'accueil est bien référencée sur la requête hôtel Pays de la Loire. Mais un référencement est toujours lié à une page et à une requête, une ou plusieurs requêtes. Et ensuite, on peut travailler son référencement payant, via le programme de Google, Google Ads, en payant l'affichage de son site par rapport à des requêtes ou de façon naturelle en optimisant un ensemble de critères sur les pages de son site et même hors au site de son site. Et puis, dernier point important pour améliorer son site qu'on oublie souvent, c'est de suivre les statistiques de son site. Parce qu'il ne s'agit pas de l'améliorer sans savoir, sans comprendre pourquoi et est-ce que ça marche en fait, les améliorations qu'on apporte. Donc, là, je vous montre deux outils qui permettent d'analyser les visiteurs et les visites sur votre site web. Google Analytics qui est le plus connu, qui est gratuit et Matomo qui est payant et qui permet d'éviter les outils Google pour ceux qui sont allergiques. En tout cas, un outil de statistique vous permet vraiment de comprendre sur votre site quels sont, par exemple, les sites qui vous apportent le plus de trafic. Parce que si vous payez un abonnement à un annuaire sur un site web pour qu'il vous apporte de trafic et puis que vous vous rendez compte que finalement, cet annuaire auquel vous payez une cotisation annuelle ne vous apporte pas de trafic, vous allez rediscuter de comment, en fait, vous allez rendre votre site visible. Donc, ça va vous permettre de mesurer aussi certains retours sur investissement. Et puis, quelle page du site apporte le plus de valeur ? Quelles sont les pages du site qui ont le meilleur ou le moins beau ? Ton rebond, ça va vous permettre d'optimiser certaines pages plus que d'autres ? Ou les gens cliquent ? Par quelle page ils entrent et ils sortent ? Ça va vous permettre de connaître un peu mieux le fonctionnement de votre site. En résumé, pour améliorer son site, il faut se poser ces questions classiques. À qui ? Qui ? À qui s'adresse mon site ? Quand ? À quelle étape de son parcours ? Il va venir consulter mon site web ? Quoi ? Quelles informations ? Il va chercher et donc, quelle hiérarchie des informations sur le site ? Comment ? Comment je vais présenter et organiser ces informations pour que ce soit rapide, fluide, facile à lire avec des textes et visuels ? Où ? Où est-ce que je dois rendre mon site visible en fonction du comportement de mes cibles prioritaires ? Est-ce que ça va plutôt être du référencement sur Google ou au contraire sur des supports imprimés ou au contraire sur d'autres sites web ? Et puis, combien de visiteurs ? Combien de temps il reste ? Combien de visiteurs viennent à partir de tel ou tel site ? C'est du contrôle et de l'ajustement pour pouvoir améliorer, continuer à améliorer son site et savoir exactement les conséquences des actions d'amélioration qu'on fait sur son site. Enfin, le troisième point que je voulais aborder avec vous pour ce webinaire, c'est celui de l'évolution possible des contenus sur son site web au regard du contexte actuel du confinement et du contexte à venir de la période post-confinement et de cette période un peu d'incertitude que va connaître le tourisme après le confinement. Donc, quelques exemples de sites web qui ont mis de nouveaux contenus sur leur page avec tout simplement un mot d'information, un mot d'information pour dire tout simplement si on reste ouvert, si on est fermé et ce mot d'information peut être parfois très bien rédigé et peut être l'occasion aussi de remettre en avant certaines de ses valeurs, les valeurs de sa structure et de remettre en avant ce qui fait la différence de sa structure. Là, c'est un bon exemple avec une phrase comme « Nous sommes attristés de ne plus voir nos clients et de faire ce que nous aimons vous accueillir et prendre soin de vous. » on remet en avant ici par ce simple mot d'information ce qui fait l'ADN de cet hôtel. Ça, ça peut être très intéressant. Notre point que certains, notre exemple, notre pratique que certains ont pu essayer, c'est de proposer des codes de réduction, de proposer des réductions avec des réductions sur les bons cadeaux notamment, donc à tester aussi. Et puis, des compilations de ressources, d'initiatives locales qui peuvent se passer à distance. Donc, les offices de tourisme font beaucoup ça sur leur site en rajoutant des pages pour dire ce qui se passe et dire ce que les acteurs du territoire font aussi à distance. Compilation de ressources, là aussi, d'autres exemples. Allez voir aussi le site de C-Hôtel qui a aussi des bons exemples en la matière, qui compilent des ressources et des initiatives locales assez intéressantes. Ça peut être aussi des informations utiles ou achetées pendant le confinement. Quels sont les points et les commerces alimentaires qui restent ouverts avec certains proposent des cas interactifs. Ça, ça peut être aussi l'occasion de faire de nouvelles pages dans votre site web spécifiques pour cette période. Et puis, continuez à partager vos passions en lien aussi avec vos réseaux sociaux. Il peut y avoir donc des contenus un petit peu plus développés, un petit peu plus inventaires sur votre site web et en lien avec vos réseaux sociaux que vous animez régulièrement. donc ça peut être intéressant de faire une bonne passerelle entre ce que vous pouvez animer autour de vos passions sur les réseaux sociaux et les contenus un petit peu plus développés que vous pourriez mettre sur votre site web. Donc voilà, pensez à que ce soit des informations sur les mesures que vous prenez dans votre structure pendant cette période de confinement. ça peut être aussi un teasing par rapport à un compte à rebours par rapport à de nouvelles offres que vous comptez lancer. Bien sûr aussi sur le site web de bien faire le lien vers vos réseaux sociaux, de remettre peut-être un peu plus en avant vos réseaux sociaux que d'habitude sur votre site web si vous développez pas mal d'actions sur les réseaux sociaux. Et puis, éventuellement, de penser à de nouvelles pages qui vont aussi faire des liens vers d'autres structures. C'est l'occasion de faire des partenariats locaux, de faire des liens croisés entre certains partenaires qui vont faire des actions intéressantes pendant le confinement. Et puis, pensez donc à tout ce qui peut être des pages ressources, des pages de contenu autour d'une passion, autour d'une thématique particulière qui va permettre de mettre en avant la spécificité de votre hébergement, votre expertise aussi par rapport à une passion, par rapport à la spécificité de votre structure. Donc ça, ça peut être justement intéressant pour développer du contenu sur votre site web. Ça, ça serait plutôt pendant le confinement. Et puis, des éléments qu'on peut penser qu'il faudra de plus en plus mettre en avant sur les sites web après le confinement parce que ça va devenir des choses importantes pour les clients qui n'étaient peut-être pas forcément aussi importantes aujourd'hui et qui, après confinement et dans cette période d'incertitude que va connaître le tourisme, on pense qu'il va falloir donc sûrement mettre en avant davantage de choses, de nouvelles choses, c'est-à-dire, particulièrement, donc notamment les conditions d'annulation, d'avoir des conditions d'annulation souples et le mettre en avant, ça va peut-être aussi être un argument pour inciter les gens à réserver. Si vous permettez aux gens d'annuler facilement, ça va sûrement être un élément un petit peu différenciant pour inciter les gens à réserver. Facilitez encore plus la réservation de dernière minute et tout ce qui vous permet d'être réactif, les modes de contact assez réactifs, que ce soit le téléphone, le SMS, WhatsApp, les gens auront eu l'habitude d'utiliser ces outils de travail à distance donc on peut imaginer qu'ils vont être encore plus réactifs et encore plus utilisateurs de ces outils un peu en direct, un peu en live que peuvent être Facebook Messenger par exemple ou WhatsApp et surtout le téléphone, mais filtre bien en avant encore plus cet élément-là sur votre site aujourd'hui. Un emplacement géographique clair, ça, ça manque souvent sur vos sites, on ne sait pas toujours exactement où vous êtes situé ou alors on a le nom de la commune mais ce n'est pas exactement suffisant pour quelqu'un qui vient un tout petit peu plus loin. d'avoir la situation géographique assez claire, un plan d'accès assez clair, une carte ou même ne serait-ce qu'un schéma au début sur la page d'accueil, une cartographie un peu schématique, ça permet tout de suite de situer, de mettre en avant par exemple les distances depuis quelques grandes villes locales, aux alentours qui seraient régionales, pays de la Loire donc aux cités Nantes, Le Mans, Angers, voire quelques agglomérations aussi hors région comme Rennes, ça peut être intéressant de mettre les distances par rapport à ces grandes villes. Donc mettez en avant votre emplacement géographique et puis il va falloir mettre en avant des offres de court séjour, imaginez de nouvelles offres probablement de court séjour avec encore plus de suggestions d'activités. Si vous êtes un hébergement on peut imaginer que le tourisme va devenir peut-être là de plus en plus local donc mettre en avant des activités pour inciter à venir même pas loin quoi. Donc venir passer un week-end pas très loin de chez soi qui permet de faire de multiplier les activités et de s'héberger pour le week-end pour pouvoir encore plus profiter des activités. Donc des activités qui sont propices à la convivialité qui sont propices aux retrouvailles ça on pense que ça va aussi vraiment être clé dans les prochains mois propices aux retrouvailles entre amis en famille donc on peut imaginer des activités comme des cours de cuisine des activités sportives en fait c'est vraiment l'occasion aussi de développer les partenariats avec des acteurs locaux qui proposent ce genre d'activités et qui pour permettre de faire un programme très suéduisant et très convivial et tourner sur les retrouvailles pour vos futurs clients et puis d'autant plus aussi sur votre site internet il va falloir mettre des photos avec des gens dessus ça déjà c'est un peu une règle aussi sur les sites web plus vous mettez des gens en situation plus vous allez immerger le client dans ce qu'il va vivre vous ne vendez pas un lit vous vendez une expérience touristique donc mettre des photos avec des gens dessus qui se retrouvent qui sont heureux de passer un moment ensemble ça va être encore plus crucial surtout sur la période qui vient je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne amélioration de vos sites web je vous remercie je vous remercie